Comment ça se passe l'intimité sur le tournage de Dikouple Parfait ? Comment ça se passe l'intimité ? Qu'est-ce que... Ah, j'ai beau que tu veux en venir. Alors, écoute, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a nos heures de tournage, tout ça, bien évidemment, et on a notre jour off. Voilà, donc toute la semaine, on n'a pas notre téléphone. Et bien évidemment, on est des êtres humains, on est jeunes, on est dans une belle villa, il y a forcément... On a tous des besoins, hein, au bout d'un moment... Voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont mis à disposition la love room. En l'occurrence, il y avait les couples, à savoir, Seb, Bidadi, Léa Marie, tout ça, machin... Dita, Brian... Ouais, mais Dita, Brian, il faisait ça avec nous, hein, il n'y a pas de... Hein ? En fait, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez curieux, moi, dis-toi que Dita, Brian, Seb, Léa, ils dormaient tous dans le même lit. T'as l'impression que c'était... Nomad's land, là-dedans, et il y a un truc que je ne comprenais pas, c'est que les mecs... Moi, je ne sais pas comment vous êtes dans la vie de tous les jours, mais moi, ma copine, il n'y a pas un mec qui la voit à poil, quoi. C'est même pas possible. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les Dita et Léa, toutes les journées, elles étaient là, en string, devant nous, et tout. Mais attends, mais moi, je regardais... Je parlais avec les mecs qui effrènent et en tout, j'ai dit, attends, mais ta meuf, tu laisses ? Parce qu'en fait, comment ça se passe dans la vie, là ? T'avais le dortoir des mecs et le dortoir des filles. Et du coup, les filles, elles ont installé leur lit avec les mecs. Et en fait, nous, quand on allait se coucher, je peux dire que... Ça enfilait pas que des perles, non, je me suis... Enfin, t'as compris, en fait, le soir, quand on allait se coucher, on entendait des bruits, tout ça, machin, non. Donc, je pense que dans le cocon familial qu'il y avait là-bas, il s'en passait des choses. Et toi, vu que tu faisais rien avec Safia, comment ça se passait ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, Safia, j'ai coupé court à la discussion... Euh, j'ai coupé court à la relation, parce que je pense très sincèrement que si j'avais fait les choses comme elle se devait, j'aurais pu. Je pense que j'aurais pu aller plus loin avec elle, mais j'avais pas envie, parce que j'avais pas envie de... Je pense qu'elle, pour elle, ça, c'est important. Je pense pas que ce soit vraiment une fille qui se donne très vite, mais au-delà de ça, je pense qu'elle avait confiance en moi. Mais du coup, moi, j'ai pas voulu, finalement, traverser sa confiance, coucher avec elle, et au final, la décevoir, parce que je voyais bien, au final, que ça allait pas plus loin que ça. Donc, du coup, j'ai préféré arrêter avant, parce que je pense que, vraiment, si tu passes le cap avec cette fille, t'es mort. Non, mais t'es mort. La part non, t'es mort. Donc, du coup, j'ai pas couché avec elle. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait nos affaires un petit peu tout seuls. Alors, je vais t'expliquer, si tu veux vraiment tout savoir. Moi, du coup, je couchais pas avec... J'allais dire avec Kefren. Je couchais pas avec Safia, mais en fait, ce qui se passait, c'est que Kefren et moi, on était un petit peu les mal-aimés de l'émission. On avait pas de fille, non, 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 tout ça. Bon, pas que je sois un animal, mais on a de libido, c'est comme tout le monde. En fait, ce qui se passait, c'est que le dimanche, et là, tous les mecs vont me comprendre. Sans... On n'a pas notre téléphone de la semaine, ok ? Et le dimanche, on a notre téléphone. Je peux te dire que dans les toilettes, on allait pas me faire que pipi, t'as compris ? Et c'est-à-dire qu'il y avait un châssis croisé. On aurait dit l'autoroute A4, un retour de 15 août, entre Kefren et moi, et je m'en souviens, je le voyais sortir avec le calcement comme ça. Et bon, excusez-moi, mais bon, bref, on allait, on allait... Il y avait du gel hydroalcoolique sur place. Ouais, on se lavait pas que les mains, mais bon, bref. Du coup, ouais, non, mais en fait, c'est vrai que Kefren et moi, on a pas mal... On a pas mal monopolisé les toilettes, pour sentir plus léger. Faut être fin. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sebi Daddy, t'as dit ? Un petit frustré qui a besoin d'avoir une grosse montre et deux poufs. Une à droite, une à gauche. Non, mais là, t'as extrapolé. J'ai jamais utilisé le mot frustré. Alors, je vais t'expliquer un petit peu ma relation avec Sebi Daddy. OK. En fait, c'est un mec à la base, à la base, du peu que j'ai pu voir, que j'aimais pas le personnage. Voilà, too much, too much, too much, too much. Aujourd'hui, bon, voilà, je le connais un peu plus. Mais quand je suis rentré dans la ville, en fait, je le voyais dans ses yeux qu'il ne m'aimait pas. Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi ça s'est un petit peu mal passé avec cette Golden Team. Parce que de toute façon, la Golden Team, ils suivaient tous un petit peu Seb. Sauf Alcaraz, qui est bon, qui est un cas à part. Mais du coup, cette petite Golden Team suivait tous Sebi Daddy. En fait, Sebi Daddy, tout bêtement, il s'est dit, écoute, je suis dans un tournage, c'est moi la grosse tête, ça va se passer comme je le dis. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais... T'es qui ? Donc moi, j'en avais rien à faire de ce qu'il racontait. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que lui, il voulait un petit peu contrôler tout. Il y avait beaucoup de fake, beaucoup de off, beaucoup de... Nous, on regardait ça, il y avait beaucoup d'incompréhension. Par exemple, avec Léa Marie, il n'était pas en couple, il s'est paré d'un an. Quand il n'y avait plus les caméras, il était avec. Bon bref, au-delà de ça, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis rentré dans la villa et je lui tenais tête parce que bon... Bon bref, ce qui s'est passé, c'est qu'il voyait que j'étais extraverti, un peu comme lui. Donc forcément, tu mets deux pieds dans la même chaussure, c'est un peu compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que sur le délire un peu showman, on était un petit peu pareil. On aime bien prendre la parole devant les gens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, mais qu'il est très gentil, mais je taquinais un petit peu Léa Marie. Je taquinais un petit peu Léa Marie et lui, ça ne lui plaisait pas. Et je pense qu'il n'avait pas vraiment le cran de me le dire comme ça, genre, ouais, arrête, arrête. En fait, c'est pas la revanche des ex. Ta meuf ne t'attend pas à ce qu'on ne lui parle pas. Et moi, malheureusement, le fait qu'elle me plaisait pas mal cette Léa, tu vois. Et même, je suis très... J'aime bien me plaire, tu vois ce que je veux dire ? Même dans le regard, tu vois ce que je veux dire ? J'ai le regard insistant, tout ça, machin. Et j'adore charmer. Donc ce qui se passait, c'est que je draguais un petit peu Léa Marie, tu vois. Et lui, au final, ça ne lui plaisait pas et je pense qu'il a commencé à me détester. Et je vais t'expliquer moi, dans la vie, je me méfie des gens méfiants. Tu vois ? Comment ça ? Pourquoi tu ne veux pas venir regarder ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et pourquoi tu te méfies des gens méfiants ? Je ne sais pas. Écoute, moi, je suis quelqu'un de très avenant, je donne tout très vite. Je peux te parler de ma vie, je n'ai aucun problème avec ça. Et en fait, les gens, tu sais qu'ils ne vont naturellement pas vers moi, je m'en méfie. Parce que ça veut dire que tu as quoi à cacher ? Tu as quoi contre moi ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis quelqu'un de très gentil. Tu sais quand moi, j'entends la jalousie, je n'ai jamais été jaloux de ma vie. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, jalousie à quelqu'un. Même quelqu'un qui est plus beau que moi, mieux que moi, plus riche que moi, je ne lui souhaite que du bonheur. Et en fait, je voyais dans leurs yeux qu'ils étaient jaloux, mais je ne sais pas de quoi. Tu sais, ils voulaient vraiment rester entre eux. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je leur ai dit, je ne vais pas laisser faire.